Les acides alpha-aminés, réaction de condensation. La notion de liaison peptidique. La condensation entre deux molécules d'acide alpha-aminé s'obtient en éliminant une molécule d'eau selon l'équation. L'acide alpha-aminé, deuxième acide alpha-aminé, la fonction acide carboxylique de l'un des acides alpha-aminés réagit avec la fonction amine. Il y a une élimination d'eau. On obtient donc une macromolécule constituée par les deux acides alpha-aminés où, ici, nous avons un acide alpha-aminé N-terminal. Là, nous avons un acide alpha-aminé C-terminal. Ce sont les fonctions qui n'ont pas participé à la réaction et une fonction amide qui est appelée liaison peptidique. La molécule obtenue est un dipeptide. Le groupe amine C-O-N-H qui relie les deux acides alpha-aminés et est appelé liaison peptidique. Ici, nous avons comme exemple la glycine qui, par sa fonction acide carboxylique, réagit avec la lanine qui apporte un atome d'hydrogène par sa fonction amine et, par élimination, la molécule se rattache avec une liaison C-N qui est la liaison peptidique dans le groupe d'atomes dans lequel la liaison s'engage et la fonction amide et ici le dipeptide et le glu-ala. La synthèse d'un dipeptide Considérons la synthèse d'un dipeptide formé de glycine et d'alanine. Deux dipeptides différents peuvent en fait être obtenus à partir de ces deux acides alpha-aminés. Nous avons ici la glycine qui peut réagir avec l'alanine pour donner deux possibilités de produits de dipeptide formés. Le groupe COH de la glycine peut réagir avec le groupe NH2 de l'alanine pour donner ce dipeptide. dont on peut bien marquer ici la liaison peptidique. Donc c'est le H glu-ala-OH un dipeptide où la glycine est N-terminale où l'alanine ici est C-terminale. Le groupe NH2 de la glycine peut réagir aussi avec le groupe COH de l'alanine et donner ce dipeptide ici-dessus marqué par la liaison peptidique. ici nous avons l'alanine qui est N-terminale et la glycine C-terminale. La synthèse sélective Comme dans la synthèse deux dipeptides peuvent se former, on peut se fixer comme objectif d'obtenir un seul dipeptide. Par exemple, le dipeptide ou la glycine est N-terminale à partir d'un mélange de glycine et d'alanine. On doit pour cela empêcher l'autre réaction dite parasite pour cette synthèse de se dérouler. Pour cela, il faut bloquer ou désactiver les groupes qui ne participent pas à la réaction, activer l'un des groupes qui participent à la réaction. Par exemple, une réaction entre la glycine et l'alanine où nous voulons un dipeptide où la glycine est N-terminale, c'est-à-dire le groupe NH2 de la glycine ne doit pas réagir, ce groupe doit être bloqué. Sa fonction acide carboxylique qui doit réagir doit à son tour être activée. le groupe COH de la glycine qui ne doit pas réagir doit être aussi bloqué. En résumé, pour la synthèse sélective, les étapes de la synthèse sélective pour la formation d'un dipeptide de la glycine est N-terminale, nous devons bloquer le groupe NH2 de la glycine en le transformant en amide, bloquer le groupe COH de l'alanine en le transformant en estère, activer le groupe COH de la glycine en le transformant en chlorure d'acide, former la liaison peptidique par la réaction des acides alpha-aminés, régénérer ou libérer les groupes bloqués. Acides alpha-aminés, autres propriétés chimiques. La réaction des cérifications Un acide alpha-aminé peut réagir avec un alcool pour donner un estère aminé plus de l'eau. La fonction estère est mise en exergue. C'est une réaction pour séparer les acides alpha-aminés des mélanges car les essères obtenus sont volatiles et peuvent être alors distillés. Cette réaction est aussi utilisée pour protéger la fonction COH lors de la synthèse des dipéptides. La réaction de décarboxylation L'acide alpha-aminé peut, en présence d'alumine, se transformer en amine primaire plus CO2. La décarboxylation est la perte d'une molécule de CO2. Les amines formées peuvent être toxiques. La réaction d'amidification L'acide alpha-aminé peut réagir avec une amine pour donner un amide et de l'eau. La fonction amide est mise en exag. L'amide est ici une liaison peptidique. Cette réaction permet de bloquer ou de protéger la fonction acide carboxylique dans la synthèse sélective. de l'amide de l'amide de l'amide et de l'amide de l'amide